On a vu ensemble qu'on pouvait utiliser les séries pour approximer les fonctions. On a utilisé le développement de Taylor, de sinus x, pour montrer que sinus x autour de 0 c'était x moins x puissance 3 sur factorial 3 plus x puissance 5 sur factorial 5 moins x puissance 7 sur factorial 7 plus x puissance 9 sur factorial 9 moins etc, 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 etc. Donc plus on rajoute deux termes, plus on est précis. Donc on a parlé de ça, et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de s'en rendre compte directement par le graphique. Alors, le développement en série de la fonction sinus x, si je développe ce que c'est que factorial 3, factorial 3 c'est 3 fois 2 donc ça fait 6, factorial 5 c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 et ça donne 120, factorial 7 ça donne 5040 et factorial 9 362880. Donc c'est la même chose, c'est deux écritures, sauf que ici on a développé les factorials. En dessous, on voit un graphe. En rouge, la fonction en rouge là, c'est la fonction sinus x, celle-ci. Et ensuite, on voit plusieurs fonctions, et à chaque fois il y a un certain nombre de points. Par exemple sur cette droite, on voit qu'il y a un seul point ici. Alors qu'ici là, sur cette courbe, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Le nombre de points en fait, c'est le degré du polynôme qu'on est en train d'utiliser. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, sinus x, je me contente de le décrire par le premier terme, c'est-à-dire que j'oublie les autres, et je dis qu'en première approximation, sinus x c'est x autour de 0. Ça veut dire que je vais dire que c'est exactement comme cette droite là. Il y a un point, ça représente la fonction x. Donc forcément, ce qu'on voit, c'est que sur cette partie là, sinus x est plutôt bien décrit par la fonction x. Donc il faudrait voir de plus près pour voir à quel point il y a des différences, mais de loin, on voit que la droite passe par la courbe et la recouvre. Donc si elle la recouvre, ça veut dire qu'elle est suffisamment proche de la courbe. Donc l'approximation n'est pas mauvaise dans cette zone là. Maintenant on voit qu'en dehors, par contre, elle n'est pas très bonne. Alors on peut prendre un peu plus de termes. Par exemple, on peut aller prendre x moins x au cube sur 3 factorial. C'est-à-dire prendre ces deux termes. Donc il faut aller chercher la courbe qui a trois petits points. Donc c'est celle-là. 1, 2, 3. Donc celle-ci, ce qu'on voit, c'est qu'elle commence ici, ensuite elle descend, et à partir de là à peu près, elle commence à être sur la courbe sinus x. Jusque là. Donc ça c'est la courbe là, on la retrouve là avec les trois petits points. Donc c'est celle-ci, notre courbe. Jusque là, elle suit la courbe sinus x. Donc d'avoir pris deux termes plutôt qu'un seul, ça nous permet d'être plus précis sur une plus grande étendue de la fonction. Sur une plus grande étendue, on a une bonne approximation. Alors est-ce que ça marche quand je continue ? Si je prends encore un terme de plus, je vais par exemple jusqu'au terme en x puissance 5. Donc je dis que sinus x, ça va être x moins x au cube sur 6, plus x puissance 5 sur 120 cette fois. Donc il faut chercher la courbe où il y a 5 points. C'est celle-ci là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Cette courbe, elle est là, et à peu près par ici, elle commence à recouvrir la courbe sinus x. Donc ça veut dire qu'elle la décrit bien à partir d'ici. Là, elle est dessus, elle est dessus. Et quand est-ce qu'elle va la quitter ? Eh bien, celle qui a 5 points, c'est celle-ci là. Elle va la quitter par ici. Voilà. Donc là encore, l'intérêt, c'est qu'on a une bonne approximation de la fonction sinus x sur une plus grande étendue que quand j'utilisais les deux premiers termes. C'est-à-dire que c'était en rouge. Là, on voit que je vais un peu plus loin. En bleu, là, j'ai dessiné l'extension sur laquelle on est meilleur que le coup d'avant. Alors si je prends encore un terme en plus, si je prends encore un terme en plus, je vais aller jusqu'au terme x puissance 7. Alors si je prends un terme en plus, je vais me retrouver sur la courbe avec 7 petits pointillés. C'est celle-ci. Donc là, je suis là. Et à partir de quand je rejoins la courbe sinus x, ben là, la fonction sinus x là. Donc là encore, je la rejoins avant la bleue. Ça veut dire qu'en utilisant le terme x puissance 7, eh bien, j'étends encore une fois le domaine sur lequel j'ai une bonne approximation de la fonction sinus x. Et donc, où est-ce que je vais en ressortir ? Ben, il est là, la courbe avec les 7 petits points. Donc ça veut dire que j'en ressors par là. Donc jusque là, j'ai une bonne approximation de sinus x. Et puis après, ça commence à dévier. Si on veut avoir une meilleure approximation plus loin, il faut prendre encore un ordre supérieur. Donc là, je vais aller jusqu'à l'ordre x puissance 9, cette fois. Donc je vais dire que sinus x, c'est x moins x puissance 3 sur 6 plus x puissance 5 sur 120, etc. jusqu'à x puissance 9. Dans ce cas-là, j'utilise la courbe qui a 9 petits points, c'est-à-dire la dernière qui me reste, c'est-à-dire celle-ci. Et là, je vois qu'elle arrive ici sur la courbe sinus x. Donc ça veut dire que j'ai ce petit bout en plus. Et où est-ce qu'elle en ressort ? Elle en ressort ici. Donc voilà. Donc j'ai bien agrandi le domaine sur lequel je suis en bonne approximation de la fonction sinus x. Donc si je fais le bilan, quand j'utilisais juste le premier terme là, x, x, c'était cette droite, et on voyait qu'elle était une approximation de sinus x uniquement sur la petite zone là, la petite zone verte. Donc d'ici à ici. Voilà. Sur cette bande de valeur de x. Alors que maintenant, si je vais jusqu'au 9ème, jusqu'au monôme de degré 9, donc si je prends les 5 premiers termes, eh bien je vois que d'ici à ici, j'ai une bonne approximation de la fonction. Sur tout ce domaine de x, j'ai une bonne approximation de la fonction sinus x. Donc on voit qu'il y a eu un net progrès entre prendre un seul terme et en prendre 5. On voit aussi que les termes de puissance élevée, en fait, ils changent pas grand chose dans cette zone là. Et pourquoi ? Parce que cette zone là, c'est une zone où les valeurs de x sont petites. Là on est autour de x égale 0. Donc forcément, autour de x égale 0, la puissance 9 de ce nombre, qui est proche de 0, eh bien il est très très petit. Donc forcément, il apporte une correction infime comparée à la valeur de x. x, comme il est proche de 0, il est déjà petit, mais alors x puissance 9, il l'est encore plus. Et en plus, on divise par un nombre énorme. Donc en fait, autour de 0, tu comprends que ce terme, il est minuscule, ce qui fait qu'il va rien changer à la fonction quasiment. Par contre, quand on s'éloigne de x égale 0, quand on va vers les grands termes, ben là on donne de l'importance, enfin on donne de plus en plus d'importance aux puissances élevées de x. Et donc c'est pour ça que, c'est au loin que les puissances élevées apportent des corrections notables à la fonction. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021